Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble les 5 secrets pour dénicher la bonne affaire immobilière. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir cette notification en temps réel. Ça vous permettra également de rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes passionnées d'immobilier et de location courte durée. Et puis pour vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez cette chaîne YouTube, je vous mets à disposition deux e-books que je vous offre. Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books, c'est très simple. Vous avez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et puis sinon, vous avez également les liens d'accès à ces pages de téléchargement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors revenons maintenant au sujet du jour. Quels sont les secrets pour trouver une bonne affaire immobilière dans l'immobilier ? Alors c'est quoi avant tout une bonne affaire immobilière ? C'est un bien immobilier que vous allez toucher en dessous du prix du marché. C'est un bien immobilier qui va vous offrir une très belle rentabilité, c'est-à-dire un bien immobilier qui va vous permettre de dégager un joli cash flow. Mais c'est aussi un bien immobilier que vous allez pouvoir acheter et revendre immédiatement en touchant une plus-value. Alors lorsque je dis immédiatement, c'est peut-être le lendemain de la signature de l'acte authentique chez le notaire ou à la fin des travaux, si vous envisagez de faire des travaux dans l'immobilier. Mais en tout cas, sur ce bien immobilier, pardon. Mais en tout cas, cette plus-value, vous devez pouvoir la faire immédiatement et pas au bout de 10-15 ans après avoir amorti du capital ou au bout de 20 ans une fois que votre crédit sera remboursé. Alors c'est vrai que je reçois énormément de questions de personnes qui me disent « Mais comment est-ce que tu fais pour trouver des bonnes affaires ? » « Où est-ce qu'il faut aller pour trouver des bonnes affaires ? » Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo tout de suite les 5 secrets ou les 5 questions que vous devez poser pour trouver cette bonne affaire immobilière. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, ce sera peut-être la question numéro 0 ou l'action 0 que vous devez faire lorsque vous souhaitez vous lancer dans cette activité, c'est vous créer un réseau. Parce que souvent, les bonnes affaires, elles arrivent par le bouche-a-horaire. Par le bouche-a-oreille, elles arrivent par les agents immobiliers avec lesquels vous travaillez, elles arrivent par les artisans avec lesquels vous travaillez, elles arrivent par les architectes d'intérieur avec lesquels vous travaillez, elles arrivent par les notaires avec lesquels vous travaillez, etc. Alors, je vous entends déjà dire « Oui, mais moi, Sébastien, je veux démarrer dans l'immobilier, je n'ai pas de réseau. » Eh bien, ce n'est pas très grave parce que votre réseau, il commence avec la rencontre que vous allez faire avec le premier agent immobilier que vous allez consulter. S'il y a une bonne adéquation entre ce que vous cherchez et ce qu'il est capable de vous proposer, si c'est quelqu'un ou c'est une personne qui comprend bien ce que vous souhaitez faire dans l'immobilier, eh bien, cette personne, en fait, si elle n'arrive pas à conclure la vente avec vous sur ce premier bien, ce qui est quand même rare sur un premier coup, eh bien, peut-être que si elle a compris ce que vous souhaitez faire dans l'immobilier, qu'elle a compris que vous êtes à la recherche de bons plans, de bons coûts, elle vous rappellera lorsqu'il y aura quelque chose qui se présentera et surtout avant que l'annonce soit publiée. Donc, voilà pour l'action zéro. Commencez par se constituer un réseau et ce réseau, voilà, plus vous allez avancer, plus il va grandir forcément. Alors maintenant, quels sont les bons plans ou quelles sont les questions à poser pour trouver cette bonne affaire immobilière ? Eh bien, lorsque vous allez vous retrouver en visite, soit de particulier à particulier, si c'est un propriétaire qui vend en direct, soit avec une agence immobilière, poser cette question. Pourquoi est-ce que le propriétaire vend ? S'il s'agit d'un divorce, eh bien, la marge de négociation va être plus importante. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on investit dans l'immobilier à deux, tout va toujours très bien et puis malheureusement, si on doit se séparer, parce que c'est la vie qui fait qu'on doit se séparer, on a plutôt envie de vite reconstruire la vie chacun de son côté et tous les biens qu'on aura achetés en commun, peut-être qu'on sera prêt à s'en débarrasser plus rapidement pour refaire encore une fois chacun la vie de son côté et s'en débarrasser rapidement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire jouer sur le prix de vente. Donc, si vous vous retrouvez dans un bien immobilier en visite dont la vente est due à un divorce, ça peut être un bon plan pour réaliser une bonne affaire immobilière. Donc, n'hésitez pas à questionner la personne qui va vous faire visiter le bien, demander pourquoi est-ce que vous vendez ou pourquoi est-ce que les propriétaires vendent. Le second bon plan pour trouver la bonne affaire immobilière, ça va être la succession. Donc, après avoir vu les divorces, on va maintenant s'intéresser au décès parce que oui, malheureusement, eh bien, dans le cas de décès, ça peut être également une bonne occasion pour faire une bonne affaire immobilière. Les accidents de la vie, finalement, ce sont de bonnes façons de réaliser de jolis coups dans l'immobilier. Alors, pourquoi est-ce que les successions sont de jolis coups ? Eh bien, parce que généralement, lorsqu'un parent décède et que les enfants ou les héritiers héritent justement de ce bien immobilier, ils n'ont pas forcément des affinités particulières avec l'immobilier, ce n'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. En plus, peut-être que les personnes dans la succession se trouvent aux quatre coins de la France, loin de la ville dans laquelle se situe le bien immobilier. Bref, elles n'ont pas du tout envie de s'en occuper. Elles, ce qui les intéresse tout de suite, c'est de récupérer le cash. Et donc, pour pouvoir récupérer le cash rapidement, là encore, il va falloir vendre rapidement. Et le fait, comme pour le divorce, pour pouvoir vendre rapidement, eh bien, ça va être une bonne manière de vendre rapidement. Je vais y arriver, ça va être de baisser le prix du bien immobilier. Donc, le deuxième bon plan pour faire une bonne affaire dans l'immobilier, c'est de se retrouver face à des situations de succession. Donc, n'hésitez pas encore une fois en visite à questionner l'agent immobilier ou le propriétaire vendeur. Demandez-lui pourquoi ils vendent. Divorce, succession, c'est sûr, vous avez de grandes chances de faire une bonne affaire. Ensuite, lorsque vous vous retrouvez en phase de visite, également demander au propriétaire vendeur ou à l'agent immobilier depuis combien de temps est-ce que le propriétaire possède le bien immobilier. Ça, c'est une question qui a toute son importance parce que plus le propriétaire possède ce bien immobilier depuis longtemps, plus il aura amorti de capital. Vous allez comprendre tout de suite au travers d'un exemple concret. Imaginons que vous visitiez un appartement qui coûte 200 000 euros. Si le propriétaire possède ce bien immobilier depuis 20 ans, eh bien, tout le crédit aura été remboursé. Donc, la marge de négociation va être beaucoup plus importante parce que ce propriétaire, il va empocher quasiment que du cash. Il n'y aura pas d'intérêt ou pas de que de crédit à rembourser à la banque. Maintenant, si ce propriétaire possède ce bien immobilier depuis 10 ans, là encore, il aura amorti la moitié de son capital. La marge de négociation ne sera peut-être pas aussi importante, mais elle va quand même être importante parce que sur les 200 000 euros qu'il va toucher, il va rembourser 100 000 à la banque puisqu'il est à peu près au milieu de son prêt. Et donc, il va quand même encaisser 100 000 euros. Donc, on aura une bonne marge de négociation. Maintenant, si vous vous retrouvez face à un propriétaire vendeur qui possède le bien depuis 6 mois, 1 an, là, la marge de négociation va être beaucoup plus difficile parce qu'il aura amorti très peu de capital. En plus, pour peu qu'il ait fait financer les faux frais comme les frais de notaire, il n'y aura aucune marge de manœuvre possible. Donc, on va être dans une situation un peu plus compliquée. Mais en tout cas, retenez bien que plus le bien immobilier est possédé depuis longtemps, plus la marge de négociation va être importante. Donc, ça, c'est vraiment une question très importante à poser à la personne qui vous fait faire la visite. La quatrième question que vous devez poser pour tenter de faire un bon coup dans l'immobilier, c'est est-ce que le bien a déjà été vendu ? Alors, lorsqu'on dit est-ce que le bien a déjà été vendu, c'est virtuellement, bien sûr, sinon vous ne seriez pas en train de faire la visite. Mais cette question revient plutôt à dire est-ce qu'il y a déjà eu une offre d'achat sur ce bien immobilier, qu'elle a été acceptée, puis que les acquéreurs se sont retirés, ou bien est-ce qu'on a déjà peut-être même été jusqu'à la phase de compromis, puis les futurs acquéreurs se sont rétractés dans le délai de rétractation légale ou parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le crédit immobilier ? Voilà, ça, c'est une question très importante à poser parce que dans ces situations-là, le bien revient à la vente et le propriétaire-vendeur, il est un petit peu agacé parce que la phase de vente, elle doit recommencer au début, donc forcément, elle dure plus longtemps. Et donc, dans ces cas-là, pour pouvoir se débarrasser également rapidement du bien immobilier, le propriétaire-vendeur sera également prêt à faire un effort plus important sur le prix de vente. Voilà, je reprends l'exemple de mon appartement de 200 000 euros. Si vous vous demandez est-ce que le bien s'est déjà vendu, qu'on vous répond oui, il est parti à 195 000 euros, ça veut dire qu'aujourd'hui, la négociation, elle ne commence pas à 200 000 euros, elle commence à 195 000 euros. Ça, c'est sûr, c'est accepté, mais peut-être que vous arriverez à faire descendre ce bien immobilier à 190 voire 185 000 euros. En tout cas, il faut tenter, mais demander en tout cas si le bien a déjà été vendu, s'il y a déjà eu une offre qui a été acceptée et qui est ensuite revenue à la vente. Et ensuite, la cinquième façon de faire des bonnes affaires dans l'immobilier, c'est de créer vous-même ces bonnes affaires. Et comment est-ce qu'on crée une bonne affaire ? C'est vous qui devez faire l'offre qui vous convient. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, pour avoir de l'immobilier rentable, il va falloir que votre mensualité de crédit soit la plus faible possible. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette mensualité de crédit la plus faible possible ? Eh bien, on achète en dessous du prix du marché. Donc, c'est à vous de faire l'offre qui fera que vous aurez un bon cash flow, qui fera que vous aurez une bonne rentabilité. Je reprends encore une fois mon exemple de l'appartement à 200 000 euros. Peut-être que vous, dans vos estimations, ou en tout cas avec le cash flow que vous souhaitez atteindre, cet appartement, il ne doit pas s'acheter plus de 170 000 euros. Proposez-en 170 000 euros. Si l'offre passe, vous aurez gagné 30 000 euros. Et donc, pour amortir 30 000 euros, il va falloir quand même quelques années de détention du bien. Mais si ces 30 000 euros, vous pouvez déjà les gagner durant la phase de négociation, c'est autant d'années que vous allez gagner sur votre crédit immobilier. Donc, cette phase de négociation, elle est très très importante. C'est vous qui devez faire le prix. C'est vous qui devez accepter le prix. Toujours dans une certaine limite, parce qu'au-delà d'une certaine limite, votre bien immobilier ne sera plus rentable. Donc, surtout, n'ayez pas peur de faire des offres d'achat agressives. Les bonnes affaires, c'est avant tout vous qui devez les créer. Donc, si je récapitule quels sont les 5 bons plans, les 5 secrets, les 5 façons de faire des bonnes affaires dans l'immobilier. 1. Les divorces. 2. Les successions. 3. Demandez depuis combien de temps le propriétaire possède le bien immobilier. 4. Demandez si le bien a déjà été vendu, s'il y a déjà une offre qui a été faite dessus. Et 5. Faites des offres d'achat agressives. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a d'autres moyens ou d'autres façons de faire des bonnes affaires dans l'immobilier, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Puis, si vous pensez que cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Quant à moi, je vais vous quitter ici et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501